... Originaire du sud de l'Europe, cette plante est utilisée depuis des millénaires pour ses formidables vertus médicinales et aromatiques. Souvent associée à son parfum, on la considère comme un pilier de la culture méditerranéenne. Voici le thym commun. Sous arbrisseaux touffus de 7 à 30 cm de hauteur, le thym possède de minuscules feuilles ovales lui donnant un aspect grisâtre. Ses petites fleurs roses, presque blanches, apparaissent entre avril et juillet. Le thym se plaît dans les milieux secs et rocailleux et résiste particulièrement bien à la sécheresse. Il prospère dans ses espaces arides, notamment en raison de son huile essentielle qui joue un rôle dans sa protection contre la chaleur. Produite durant la nuit, l'huile se diffuse le jour et crée autour de lui comme un bouclier qui diminue l'évaporation de son eau et abaisse légèrement la température environnante. Ses feuilles sont de petite taille afin de limiter la surface d'évaporation de ses faibles réserves d'eau. Le thym commun est particulièrement prisé pour son parfum qui doit beaucoup à son huile. De nombreuses espèces de plantes produisent des huiles essentielles qui leur sont propres. Mais il arrive qu'au sein d'une même espèce, la composition chimique de cette huile varie entre les individus. Nommées des chémotypes, ces différentes recettes chimiques sont définies par de nombreux facteurs comme l'origine génétique, l'environnement, le climat et influent sur les caractéristiques mêmes de la plante. Deux thym peuvent donc avoir un parfum et des vertus bien différentes. Ils offrent ainsi un immense éventail de possibilités médicinales et olfactives. Ses nombreuses propriétés en font une des plantes aromatiques les plus utilisées et appréciées. En Égypte antique, on l'employait dans les préparations destinées à embaumer et purifier les défunts. Il est possible que son nom soit d'origine égyptienne car thym désignait alors les plantes qui servaient à embaumer les morts. Le thym est très utilisé en aromathérapie, entre autres pour ses vertus antiseptiques et fongicides. Préconisé en tisane, il est efficace contre les infections respiratoires. Si on le consomme de nos jours au sein de bouquets garnis, on l'emploie depuis bien plus longtemps pour aromatiser les aliments. Durant l'Antiquité, les Romains en consommaient déjà et faisaient brûler des branches de thym pour purifier l'air de leur maison. Voici une plante dont l'utilisation s'est perpétuée durant des millénaires et dont le parfum n'a pas fini de nous enivrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada